Les épaules face à nous, un homme ténébreux tourne sa tête vers la droite, tout en nous fixant intensément du regard. Mentons forts, nez busqués et pommettes hautes, l'homme a l'air déterminé. C'est Paul Gauguin, peintre inclassable de la fin du XIXe siècle. Derrière le peintre se détache la figure d'un Christ crucifié sur fond de paysages simplifiés. A droite se trouve le dessin d'un visage et d'une main sur une forme indéterminée et comme posée sur une étagère. Loin d'être abstrait, cet arrière-plan représente en fait deux œuvres de Gauguin qui forment ainsi un décor. Le Christ jaune est une peinture et le pot autoportrait en forme de tête de grotesque est une sculpture. Gauguin réalise en quelque sorte un autoportrait à plusieurs facettes qui dévoile ses paradoxes et ses tensions. En effet, trois pôles distincts et fortement contrastés structurent l'ensemble et s'opposent les uns aux autres. Le corps massif bleu de Gauguin, le corps mince, courbe et jaune du Christ, et enfin la forme confuse, ramassée et rouge du pot. Les deux œuvres dans l'œuvre se confrontent également sur un plan symbolique. Le Christ crucifié incarne la souffrance divine et idéalisée, tandis que le visage déformé du pot évoque une violence brutale et sauvage. Gauguin se livre ici dans sa complexité et sa multiplicité, et c'est là toute la modernité de son autoportrait. Celui-ci est d'ailleurs à l'image de sa vie. Marin, puis agent de change à la Bourse de Paris, Gauguin est devenu peintre sur le tard, tout en poursuivant ses voyages. La Bourse de Paris